Salut à tous et bienvenue à Star à la Une. Désormais on se retrouve pour faire un round-up de l'artualité de nos stars. Clash, polémique, sortie, fracassante, prouesse, rien et absolument rien ne pourra nous échapper. Ceci dit, c'est parti pour l'édition Une. La nouvelle star de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship est au Cameroun et son arrivée n'est pas passée in connecto. Oh que non ! Le nouveau champion du monde des poids lourds était vivement attendu passé comme patriote après son sacre du 28 mars dernier. Il n'était donc pas question de passer sans fait signe. Le champion du monde a parcouru trois villes, à savoir Douala, Yandie et Vati pour présenter l'objet de toutes les convoitises pour qui évoluent dans les âmes martiomistes. Wow, la brillance de ça ! A chaque passage de Francis Ngannou, c'est l'euphorie, applaudissement et yu-yu en ont pu finir. Notant que depuis qu'il est devenu champion du monde de sa discipline, Francis Ngannou est devenu une véritable star. C'est lui qui fait une apparition dans la neuvième saga de Fast & Furious, totalise près de 4 millions de followers sur ses comptes Instagram, Facebook et Twitter. En plus de son histoire attachante, il bénéficie d'un capital sympathique qui ne laisse pratiquement personne indifférent. Surtout pas MTN Cameroun qui a fait de lui l'un des visages de sa campagne imbattable. Parlons à présent de quelque chose qui n'a pas fait autant l'unanimité que le retour de Francis Ngannou. Si le maître est la mesure de la distance, l'heure, celle du temps, on pourrait dire que votre capacité à être au cœur d'une polémique sans même le vouloir est la mesure de votre niveau de starmania. Et en ce sens, on est tous d'accord que Diana Boulie est aujourd'hui une star. Diana Boulie, c'est elle. Là aussi, aussi là. Oui, Diana Boulie, c'est l'une de ces stars révélées par le chinois TikTok. Tout récemment, elle s'est retrouvée au cœur d'une polémique sur Twitter. Et voici l'objet de la polémique. Cette vidéo TikTok dans laquelle la jeune dame exprime sa joie de vivre sur la plage dans un bikini rouge passion qui au final aura déchaîné toutes les passions. La vidéo n'aura pas été au goût d'un tuto qui n'est pas allé de même en tapou marquer sa déception. Il sera d'ailleurs suivi par plusieurs autres qui estimaient qu'elle est déjà assez talentueuse pour se livrer à ça. Ceux qui la connaissent bien en temps vont vite faire de la défendre en revelant sa casque de mannequin et qu'elle n'a pas attendu TikTok pour dévoiler ses belles formats. Un bad buzz, mais un buzz tout de même qui aura contribué à mettre un peu plus en lumière son talent. Comment on peut le confirmer avec cette fuite de gens encore plus curieux ? Qu'est-ce qui se cache derrière la métamorphose de Lizzy Ponce ? La question est sur toutes les langues. Le dernier album suprême de la ponceuse nationale dans les bars depuis le 16 avril dernier s'est fait éclipsé par autre chose, le nouveau look de la chanteuse. Le septième album s'est accompagné d'un relooking total de la jeune dame Pour qui est abonné à sa page Facebook, les tenues colorées de la chanteuse de Bikoussi sont de véritables attractions. On envoie nos félicitations à l'artrice camerounaise Sandy Long qui a convolé en juste noce le 1er mai dernier. Ici, quelques images du mariage princier qui s'est tenu au bois sans Anastasie, c'est à Yandie. Notons que Sandy Long, en plus d'être artrice, est mannequin et assistante sociale. Elle est la gagnante de l'édition 2011 du concours Miss West Africa Camerouna. Elle a fait des apparitions dans Zamba en 2016 ou encore Whisper en 2012. Elle a également joué dans Rumble et Expression. Heureux mariage au tout nouveau couple. Et terminons ce star à la une avec d'autres félicitations, cette fois à Lady Shine. La Bukinabé est la gagnante de la troisième saison de The Voice Africa Francophone. Le télécrochet qui avait été suspendu pour Covid a repris le 17 avril dernier et connu son apothéose au petit matin du 2 mai. A l'issue du show de près de 3 heures, le titre de The Voice Africa Francophone est donc revenu à Lady Shine qui empoche l'enveloppe de 10 millions de francs CFA et bénéficiera de la production d'un single par Universal Music Africa. The Voice Africa Francophone qui apparemment est l'apanache des femmes. On se rappelle que c'est Pamela Bakatana de la team Lukwa qui remportait la première saison. Victoire, Biarkou de l'équipe Charlotte Dippanda, entre-temps remplacée par Josie, a été vainqueur de la saison 2 avant que Lady Shine ne lui succède. Anyway, bon vent Lady Shine, on te souhaite de briller comme ton nom l'a dit. C'est le mois de mai, moi de l'unité au Cameroun et on s'y quitte avec l'hymne de l'unité Mereba Chantal Aissi dont la première présentation s'est faite le 30 avril dernier à l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est tout pour Star à la une de ce jour. Rendez-vous très prochainement avec de nouvelles, toutes aussi croustillantes les unes que les autres. Suivez Star, bye bye.